Les principes les plus fondamentaux de la physique moderne prédisent que la génération d'un univers énorme et complexe comme le nôtre est pratiquement impossible. Selon le physicien Luke Barnes, une chance sur 10 à la puissance 136. Pour former n'importe quel univers complexe où les galaxies, les étoiles et la chimie peuvent exister, 25 paramètres libres et accidentels doivent prendre des valeurs bien précises. Comme dit le physicien Paul Davis, il n'y a absolument aucune preuve que l'univers ait dû avoir l'ensemble de constantes physiques qu'il possède. Peut-on vraiment réaliser à quel point chaque atome, chaque molécule est complexe ? Comme dit encore Paul Devy, les molécules des cellules vivantes exécutent une danse d'une fidélité exquise, orchestrée avec une précision époustouflante, beaucoup plus élaborée que le balai le plus complexe. Regardons le noyau d'un atome, le plus simple, l'hydrogène, pour mieux voir cette complexité. L'hydrogène est formé par une particule fondamentale, appelée électron, formant une couche externe de l'atome, et une particule composite, appelée proton, formant le noyau. C'est l'interaction très finement spécifique entre trois particules appelées quarks, et le gluons, qui estabilisent le noyau et permettent la formation des plus grandes molécules. Leurs propriétés et leurs interactions doivent être parfaitement équilibrées comme un transistor dans une puce. Sinon, l'atome sera instable. Et cela est vrai pour la plupart, probablement toutes les particules formant l'univers. En effet, la majorité des particules présentent une interaction assez singulière et complexe avec d'autres. Les photons par exemple doivent avoir une interaction bien spécifique avec les quarks, l'électron et quelques autres laitons pour permettre l'existence de l'atome. Sinon, la matière ne pourrait pas exister. Chacune de ces particules peut être mieux représentée comme les fluctuations locales d'un champ spécifique. Ce sont les fortes fluctuations intrinsèquement aléatoires de l'univers primitif qui brisent les symétries et génèrent les particules « champs connus » aujourd'hui. Cependant, pour former n'importe quel univers ordonné, il semble que ces fluctuations aléatoires ne puissent pas être si aléatoires qu'on peut comparer à des jets des pierres sur des fenêtres, qui auraient formé des motifs assez complexes. Des conditions vraiment aléatoires ont toutes les chances de produire un univers sans matière. Mais peut-être qu'une future théorie révolutionnaire montrera que ces événements, apparemment indépendants, sont en réalité tous liés. Ce n'est pas une opinion commune parmi les cosmologistes. Même dans ce cas, même qu'une nouvelle théorie puisse montrer que les seuls types de particules qui peuvent être créées sont ceux que l'on connaît aujourd'hui. Comment expliquer leur distribution en termes de quantité ? En effet, les principes les plus fondamentaux de la physique quantique nous disent que la quantité réelle de chaque particule dans l'univers dépend d'événements stochastiques, purement aléatoires. Dans tous les modèles, les conditions de l'univers primitif sont drastiques et, surtout, hors équilibre. L'improbabilité est tellement élevée qu'il serait comparable à trouver un alignement des billes très particulier dans un jeu de billard. ou la formation d'un beau tableau grâce à des jets d'encre à l'aveugle. C'est pourquoi des physiciens envisagent plutôt la possibilité d'un multivers. Peut-être que le Big Bang qui a généré notre univers n'était qu'un au milieu d'une quantité énorme, peut-être infinie, d'autres Big Bang. Ou peut-être que nous sommes dans un univers avec de multiples variations locales, comme dans certaines théories inflectionnaires. Cependant, les différentes théories qui prennent en compte des multivers ne sont pas parvenues vraiment à éliminer le problème. Les paramètres libres sont toujours présents et notre univers toujours aussi improbable. Comme dit un des plus grands cosmologistes de notre temps, George Ellis. Il semble assez sûr de dire que toute nouvelle théorie, aussi révolutionnaire soit-elle, ne fera pas s'évaporer toutes ces « im » probabilités. La prise de conscience de la complexité de l'univers rend très difficile de ne pas utiliser le mot miraculeux sans prendre position sur le statut ontologique du mot. Alors, comment des événements aléatoires puissent produire exactement le bon résultat ? Autant de fois, résultant en un univers aussi grand et complexe ?